Génibette, Paris-Épique-en-Li En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue Bonjour à tous, bienvenue sur CanalTurf.com On va évoquer le programme de ce mercredi 15 février Nouveau Quintet Plus sur l'épandrome de Cagnes-sur-Mer Il se disputera sur la piste en sable fibré Et cette épreuve s'adresse uniquement aux chevaux âgés de 4 ans Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission Et dans la seconde, je vous transmettrai des coups de cœur et des informations Que ce soit pour Cagnes, en Réunion principale Mais également pour Laval, en Réunion 4 Où j'ai pu m'entretenir avec des entraîneurs assez confiants pour ce rendez-vous en Mayenne Je vous invite par ailleurs à liker, à partager cette émission Et ce via nos différents supports sociaux, Facebook ou encore Twitter Concernant ce Quintet Pruduvar, 2000 m PSF J'ai placé en tête le numéro 1, à savoir Graines de Pastel Qui devra certes rendre du poids à ses rivaux du jour Mais j'ai bien aimé sa victoire obtenue dernièrement dans les handicaps Elle effectuait ses débuts dans les handicaps ce jour-là Elle a gagné en quelques foulées sur le programme de peau Une victoire digne d'intérêt le 10 décembre Elle n'a pas été revue depuis, mais sur sa fraîcheur Je pense qu'elle peut parfaitement confirmer Et c'est en dépit des 5 livres de surcharge encourue On peut lui poser le numéro 13, Martial Hart Qui en 11 courses courues n'a toujours pas franchi le poté en tête Cela dit, il a terminé 7 fois parmi les 4 premiers Le cheval, pour son retour dans les handicaps Pour son retour sur le sable, me semble en mesure de jouer les premiers rôles Attention également au numéro 16, bien placé en bas de tableau C'est Louis de Bavière, entraînement en Jean-Claude Rouget Le cheval est en 34,5, ce qui à mon avis lui confirme une bonne chance Le cheval est également confirmé sur le sable Pour ses débuts dans les handicaps, il mérite une note de méfiance J'ai ensuite placé le numéro 6, à savoir Wild Sweetheart Qui avait gagné et signé deux plaisants succès l'été dernier à Vichy Elle n'a pas tardé à refaire parler d'elle Puisqu'elle avait bien fait 4e à Borelli au mois de novembre Puis 2e plus récemment dans un handicap disputé sur la PSF de Marseille-Vivo Pour ses débuts à 15 sur mer, elle ne saurait être négligée à mon avis Elle peut parfaitement accompagner les pressés d'en nommer J'ai ensuite retenu des chevaux qui ont participé au prix du Languedoc Un quintet disputé sur le gazon le 18 janvier à Cailles-sur-Mer A commencé par le 9, joli coup 2e ce jour-là, il n'a pas confirmé depuis Mais c'était sur plus long, il revient sur 2000 mètres avec des ambitions Le 11, c'est Light Glory qui me semble en mesure de bien faire 3e de ce qu'inté référence auparavant Elle avait brillé dans les réclamés Mais elle a depuis prouvé qu'il fallait compter avec elle dans les handicaps Le 2, c'est Warm Rees qui a terminé 4e de cette course référence Et qui aura pour lui son expérience et son aptitude au sable Et le numéro 4, Ville Rêve Seulement 7e certes de ce même quintet référence prix du Languedoc Mais sachez que Ville Rêve affiche 2 places de 2e En autant de courses courues sur le parcours proposé Celui des 2000 mètres PSF de Cailles-sur-Mer Mieux vaut donc s'en méfier En canon partant, je placerai le numéro 7 Pump Pump Junior au mieux Mais qui s'attaque cette fois-ci à plus forte partie Résumé chiffré As 13, 16 et 6 Devant le 9, le 11, le 2 et le 4 On se retrouve maintenant pour les coups de cœur En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue Voici désormais mes conseils de jeu et informations Concernant ce programme du mercredi 15 février On va commencer par Cagnes-sur-Mer Théâtre de la Réunion-Principale Dans la 3e, le 320 Alap Qui reste sur de bonnes prestations Devraient pouvoir confirmer le lot semblant dans ses cordes Dans la 4e, j'aime beaucoup le 403 Caja Qui est présenté par Henri L'Expental Qui reste sur 2 places, le 3e Et qui tributie l'occasion de, pourquoi pas, ouvrir son palmarès Même si lui faudra redouter Dans cette épreuve numéro 4 Coming France Qui s'est classé 5e en débutant Et qui est à l'évidence une pouliche perfectible 403-404 Dans la 6e, j'aime beaucoup le 611 Splendino Qui à mon avis est capable de s'imposer Avis aux amateurs de jeux simples Le cheval a très bien fini pour ses débuts en compétition Le 16 janvier Une 5e place digne d'intérêt Il va accuser les progrès sur cette course Et devrait pouvoir jouer la victoire On peut lui poser pour les coupler le 4 Blas Qui s'est classé honorable 4e en débutant Et le numéro 5 A Quillon Qui aura contre lui son numéro en dehors Dans l'escale de départ Concernant Pou En réunion 3 Dans la 8e, je vous recommande Le 801 Qui dispose en 46,5 D'une belle chance théorique Le 807 Oxyana Qui vient s'imposer Sur le sable de Pondichet Preuve de sa bonne forme Et de son aptitude de la surface Et le numéro 3 Mon bel Canto Qui dispose d'une belle chance théorique Qui fait preuve d'une belle régularité Le 1 Le 3 Et le 7 Dans la 8e à Pau Concernant Laval En réunion 4 Souvenez-vous Yann Salio était confiant La dernière fois Avec le 102 Grand vent rush Son cheval lui a donné raison En prenant une bonne deuxième place Le cheval est resté bien En tête Il devrait pouvoir défendre Chèrement ses chances Je lui associerai Le numéro 10 Golderpey Un cheval qui collectionne les victoires 4 succès Lors de ses 5 derniers parcours Et à mon avis La série est en cours Et doit pouvoir se poursuivre Et le numéro 7 GTI du Noyer Attention à lui Le cheval est en forme Il est bien engagé au premier poteau Il sera à pieds nus Autant de paramètres Qui plaident en sa faveur Donc la première À Laval Réunion 4 Le 10 Pour la victoire Le 2 Le 7 Pour l'opposition Dans la troisième J'ai pu m'en entretenir Avec Laurent Kubisch Qui présente le 313 au Gardenne Son cheval a fait une rentrée On vit surtout une petite place Mais sachant que le cheval Aura une belle campagne à faire C'est un cheval Qu'il faudra suivre ultérieurement Ici Davantage pour un accessit Je lui préférerai donc Le 315 Hollywood Shine Qui reste sur de bonnes prestations Deuxième Deuxième Premier Premier Rien ne s'oppose A une confirmation de sa part Pour ce 315 Hollywood Shine En constant progrès Concernant maintenant la quatrième Sachez que Le 412 Ipsy de la Lune Présenté par Cyril Godard Aura des ambitions L'interview sera d'ailleurs Disponible gratuitement Sur notre site CanalTurf.com Sachez que Dans cette épreuve Je lui poserai principalement Le numéro 13 Qui sera selon moi Et de la Belle As Sa principale rivale D'autant qu'elle reste Sur un succès digne d'intérêt 412 413 Concernant la sixième Laurent Kubisch Présente le 605 Jurassic Mosin Je dirais qu'il fette Une course de rentrée Mais il a déjà du travail Suffisamment pour bien faire d'emblée Peut-être pas pour gagner Mais en tout cas Vu son potentiel Vu l'estime que lui porte Son menteur Le cheval est parfaitement capable De terminer sur le podium D'entrée de jeu Pourquoi pas même s'imposer Car je l'ai senti Assez estimé Ce cheval Par son menteur Laurent Kubisch Donc un cheval a priori En retard de gain Ce 605 Jurassic Mosin Dans cette épreuve Sachez également Que Jérôme Blavet Présente le 15 C'est Joël Vénard Qui est un cheval De qualité Estimé Préservé Qui pourrait bien Faire l'arrivée Ici à Velcote Donc attention Ce numéro 15 Préférence pour le 5 Et le 15 Dans la sixième A Laval Bonjour à tous Rendez-vous demain Pour un nouveau programme Génibette Paris-Épique-en-Lit En ce moment Profitez de 250 euros De bonus de bienvenue